... Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer. Merci de vous être déplacés malgré le froid. On a le grand plaisir ce soir d'accueillir Emmanuel Péterlé, qui est économiste, maître de conférence en économie au laboratoire CREZ, et qui va nous parler d'un sujet qui vient un peu sur les terres, je crois, peut-être de la psychologie cognitive. On verra. En tout cas, science du comportement. On est très content de t'écouter ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci déjà d'être venus aussi nombreux pour assister à cette conférence. Merci à Didier et Jean pour avoir la gentillesse de m'avoir invité pour présenter devant vous aujourd'hui. Je suis Emmanuel Péterlé. Je suis maître de conférence en économie à Besançon, à l'université de Franche-Comté. Avant ça, j'ai réalisé ma thèse à Rennes sur des thématiques qui étaient des thématiques de discrimination et d'inégalité femmes-hommes sur le marché du travail. Et dans ce cadre-là, j'ai mobilisé des méthodes expérimentales, d'économie expérimentale, donc des expériences contrôlées en laboratoire, dont on parlera pas mal aujourd'hui, et dans le cadre de l'économie comportementale. Et l'économie comportementale, c'est quoi ? C'est finalement le croisement entre les sciences économiques et leur cadre formalisé avec des outils mathématiques, la modélisation, et puis la psychologie qui considère et qui prend en compte les aspects comportementaux qui régissent nos décisions au quotidien. Donc, les expériences en économie, c'est quoi ? Les expériences en économie, c'est un outil qui nous permet d'observer les comportements en laboratoire, où on fait venir des participants, donc typiquement, c'est souvent des étudiants. Ça peut aussi être des professionnels dans les métiers qui concernent ce qu'on étudie. Et donc, ce qu'on fait, finalement, les méthodes qu'on utilise, ce sont des méthodes, on fait venir des participants, et puis on les fait participer à des expériences, donc à des jeux économiques, des prises de décisions, qui sont des prises de décisions qui sont rémunérées. Ces prises de décisions rémunérées, elles sont rémunérées parce qu'on veut observer les comportements, on veut observer les préférences révélées au lieu des préférences qui seraient déclarées. Donc, quand je suis arrivé au CREZ, j'ai eu la chance de rencontrer des collègues qui travaillent avec le même genre d'outils, l'économie expérimentale, donc François Cochard notamment, Karine Brisset, et j'ai découvert des disciplines de recherche, des domaines de recherche, qui sont des domaines de recherche que je ne connaissais pas très bien, que je n'associais pas directement à l'économie, tels que l'économie du droit. L'économie du droit, c'est quoi ? C'est finalement l'analyse économique du droit, c'est le croisement entre le droit et l'économie, et c'est par exemple l'évaluation de l'efficacité des systèmes juridiques, ou c'est comment est-ce que les législations, les lois, affectent les comportements des individus dans leurs décisions économiques ou dans leurs décisions en général. Donc c'est assez naturellement finalement que je me suis tourné vers l'économie comportementale du droit, donc l'usage de ces méthodes expérimentales, le fait de prendre en compte les biais comportementaux et les aspects comportementaux dans cette économie du droit. Donc voilà. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de parler un peu de pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de s'intéresser à la fois à l'économie, au droit et à la psychologie. Pourquoi est-ce que finalement on peut mêler ces trois disciplines qui a priori semblent assez hermétiques ? Et dans un premier temps, je vous propose ça. Ensuite, on pourra regarder ensemble un peu ce qu'on étudie, ce qui est étudié dans le monde, et puis ce qui est étudié aussi à l'Université de Franche-Comté, donc au CREZ, concernant le comportement des justiciables, les plaignants et les défendeurs, et donc surtout la notion de pourquoi est-ce qu'on va au procès ou pas, pourquoi est-ce qu'on entame un litige. Et enfin, on pourra parler des jugements, on pourra parler des biais de comportementaux qui peuvent affecter les jugements, donc là ce sera plus les juges et les jurys. Dans un premier temps, l'économie du droit. Un des théorèmes fondateurs, un des principes fondateurs de l'économie du droit, donc là ici on voit Ronald Koz, c'est le théorème de Koz. Ronald Koz, il a été prix Nobel en économie en 1991. Alors il n'y a pas de prix Nobel en économie, c'est le prix de la Banque de Suède en mémoire d'affaires Nobel, mais on va recoursir ça à prix Nobel d'économie, et qui a beaucoup contribué à cette discipline de l'économie du droit, notamment avec l'économie des institutions, mais aussi cet article de 1960, le problème du coût social. Le théorème de Koz, il dit quoi ? Il dit que s'il y a un conflit entre les individus, un conflit qui est notamment lié à des externalités, mais on parlera un peu des conditions à ça, s'il y a un conflit entre les individus, et bien finalement, il devrait exister une solution de négociation, une solution à l'amiable, qui pourrait régler ce conflit. Et en théorie, on n'aurait pas besoin de la justice pour ça. Donc je m'explique. Déjà les conditions pour arriver à ça, c'est le fait qu'il n'y ait pas de coût de transaction, c'est-à-dire que le fait de négocier, ça n'a pas de coût. On s'arrive comme ça, et puis on ne prend pas de temps à négocier, on a une information complète aussi. C'est le fait aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait d'avantages pour une partie par rapport à l'autre. Donc il ne faut pas qu'on ait un David contre un Goliath. Et si ces conditions sont réunies, et bien normalement, tout conflit devrait pouvoir être géré par un accord, il devrait pouvoir être géré à l'amiable. Alors, pour prendre un exemple, pour illustrer un peu ça, ça va être par exemple, prenons un voisinage tranquille, un voisinage paisible. Dans ce voisinage, du coup, un établissement s'ouvre, un bar s'ouvre, avec un entrepreneur qui décide, qui ouvre du coup un bar qui a un succès fulgurant, et ça marche très bien. Ce bar-là, ça marche très bien, ok, mais ce bar-là, il fait beaucoup de bruit. Du coup, ça vient déranger le voisinage paisible. C'est en économie ce qu'on va appeler une externalité négative. L'activité de l'un vient affecter l'activité de l'autre. Dans ce cadre-là, il y a un conflit de droits. Il y a un conflit de droits entre le droit de jouir d'une vie paisible pour le voisinage et le droit de pouvoir exercer son activité, comme il l'entend, pour l'entrepreneur. Comment est-ce qu'on règle ce genre de conflit ? Alors, un des réflexes qu'on peut avoir, c'est, pour régler ce genre de conflit, il faut porter plainte, il faut faire appel à la justice pour régler cela. L'arbitre tranchera de quel droit prévaut sur l'autre, typiquement. Le problème, c'est qu'entrer dans l'engrenage de la justice, ça a des coûts. Ça a des coûts pour les personnes qui sont concernées, donc pour les parties concernées, typiquement des frais de justice, les frais d'avocat, c'est le temps qu'on passe dans l'affaire, c'est tous les coupes psychologiques qui peuvent être associées. Et peut-être qu'il y a une solution, donc c'est ce que dit le théorème de cause, peut-être qu'il y a une solution qui serait la négociation, avant même d'aller en justice, qu'on devrait négocier. S'il n'y a pas de coût à négocier, si toutes les conditions dont je parlais sont réunies, normalement, on devrait pouvoir trouver un accord. Et ce qui est intéressant en théorème de cause, d'ailleurs, c'est que cette possibilité de trouver un accord, elle ne dépend pas du droit initial, elle ne dépend pas d'où est la propriété. Si la justice est plutôt du côté de l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'on considère qu'on a le droit d'exercer son activité, si la justice est plutôt de ce côté-là, normalement, on devrait trouver une solution où les membres du voisinage compensent l'entrepreneur pour qu'il soit déménage, soit réduise son activité, soit fasse en sorte que la pollution sonore diminue. Une compensation, c'est une transaction finalement, une transaction de ce droit de propriété. Si la justice est du côté du voisinage, le droit à avoir une vie paisible, normalement, l'entrepreneur devrait pouvoir compenser le voisinage pour cette pollution sonore. Donc, peu importe où est le droit, quelque part. Et ça, ça peut être facilement remis en question. Alors, l'idée du théorème de cause, c'est que, voilà, laisser les gens négocier, laisser le marché faire, à quelque part, laisser les transactions. Vous voyez, vous passez 10 minutes avec un économiste, il vous dit déjà que c'est le marché libre qui prévaut, et qui, voilà. Mais ce n'est pas ce que dit le théorème de cause, en fait. Le théorème de cause, ce qu'il dit exactement, c'est que ce n'est pas ce qu'on observe dans la vraie vie. En fait, on fait appel à la justice, et tous les conflits, on ne peut pas les régler à l'amiable. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des coûts de transaction, en fait. Ces hypothèses, à la base, elles ne tiennent pas. Il y a des coûts de transaction, on n'a pas une information parfaite sur les termes de l'affaire. Par exemple, c'est combien, ces pollutions sonores, ça vaut combien ? Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Et notamment, le voisinage et puis l'entrepreneur n'est sans doute pas d'accord sur ça. Cette information, elle n'est pas parfaite. Donc, première chose. Et deuxième chose, il y a aussi cette notion que où est le droit et qui a la propriété au début, ça ne tient pas forcément. Et pour ça, c'est là où vient finalement intervenir l'aspect comportemental et l'aspect collectif, à quelque part. On a une expérience qui est menée par Daniel Kahneman, on parlera pas mal finalement dans cette présentation, et Knetch et Ronald Thaler, dont on parlera aussi, qui vient tester ça. Donc, cette expérience, c'est se faire en deux parties. Dans une première partie, ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir des participants, dont c'était les étudiants de l'université de Stanford. Et on les fait venir dans une salle, et puis on donne des jetons à 50% d'entre eux quand ils rentrent dans la salle. Donc, on a 50% de participants qui n'ont pas de jetons et 50% de participants qui ont des jetons. Ces jetons-là, on les a, on les met sur la table, et on reçoit les instructions. Et sur ces instructions, c'est indiqué, si vous sortez de la salle avec un jeton, on vous l'échangera contre de l'argent. Pour certains participants, vous gagnez 1 dollar avec le jeton. Pour certains participants, vous gagnez 10 dollars avec un jeton. Donc, chacun a une valeur différente, et au courant de sa valeur différente. Et le jeu auquel ils vont jouer, c'est un jeu d'échange. En fait, vous allez pouvoir vendre vos jetons, si vous souhaitez les vendre, ou vous allez pouvoir les acheter si vous voulez sortir de la salle et puis pouvoir les changer contre de l'argent. Donc, on simule un marché économique, à quelque part. Pour savoir à quel prix il faut vendre, il faut définir l'offre, définir la demande, ce qu'on fait en économie. On va demander aux personnes qui ont des jetons à partir de quel prix, quel prix minimum, à partir de quel vous seriez prêt à vendre votre jeton. Et aux acheteurs, les personnes qui n'ont pas de jetons, on va leur dire à partir de quel prix vous souhaiteriez acheter le jeton. Donc, quel prix maximum que vous seriez prêt à payer, typiquement ? On va, grâce à ça, créer une courbe d'offres, une courbe de demandes, les comparer et déterminer un prix. Et les échanges se font. Les échanges se font. À la fin de ça, les participants vendent ou achètent leurs jetons. Certains, du coup, sont satisfaits parce qu'ils ont 10 dollars avec le jeton, ils ne vont pas le vendre au prix de marché qui est défini. Et 50 % des participants échangent. Donc, 50 % des jetons sont échangés. Et ça, c'est exactement ce que prédirait le théorème de cause ou autre. Et typiquement, ce qui est intéressant avec ça, c'est que peu importe qui a les jetons au début, c'est ce qu'on a observé. Peu importe qui a les jetons au début, les échanges se font. Et on peut dire, du coup, le théorème de cause, ça marche, super, les économistes sont très forts, bravo. Mais ce n'est pas si simple dans la vraie vie. On n'a pas des jetons. Ce n'est pas aussi décontextualisé. Cette expérience, finalement, elle est très décontextualisée. Et la transcrire dans la vraie vie, ce n'est pas si évident. La deuxième partie de l'expérience, justement, vient montrer ça. Dans la deuxième partie de l'expérience, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent ces jetons. Et ce ne sont plus des jetons dont on parle maintenant, c'est des mugs, c'est des tasses. Des tasses de l'université de Stanford, qui ne sont pas des tasses très jolies, d'ailleurs, mais qui ont une certaine valeur pour les participants. Certains n'ont pas besoin et considèrent que ça n'a pas de valeur. Certains sont très fiers de l'université et considèrent que c'est une valeur. 50% des participants ont leur tasses. 50% des participants n'ont pas de tasses. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on leur dit, voilà, vous avez votre tasse, vous la posez sur votre bureau, elle est à vous, et vous pourrez la vendre si vous le souhaitez. Et puis, ceux qui n'ont pas de tasses peuvent regarder à quoi ça ressemble, peuvent évaluer un peu la valeur pour eux, et puis ils pourront décider d'un prix pour le vendre. Ce qui se passe, c'est quelque chose de très différent qu'avec les jetons. Le fait d'avoir ces tasses-là devant nous fait qu'on ne veut pas s'en séparer. Et le prix qu'on est prêt, enfin les prix qu'on accepterait pour s'en séparer, il est beaucoup plus élevé. Ça ne veut pas dire que les participants considèrent que les tasses sont une grande valeur, parce qu'il n'y a pas d'acheteur qui déclare qu'ils seraient prêts à acheter la tasse à un prix faramineux, du tout. En fait, ça n'affecte pas spécialement les acheteurs. Ce que ça affecte, c'est les personnes qui ont leur tasse à leur possession. Et ça, finalement, c'est ce qu'on appelle l'effet de dotation, qui est un effet qui est largement documenté en psychologie, et qui est aussi documenté en économie expérimentale. Et cet effet de dotation, finalement, il remet en cause ce dont on parlait avant, ce théorème qui est un théorème fondateur, on va dire, en tout cas très important, de l'économie du droit. Alors, cette idée que, peu importe où le droit de propriété est, les gens vont échanger. Ça ne marche pas comme ça, finalement. Parce qu'on a ces biais cognitifs, qui est que, typiquement, le voisinage, s'il jouissait de sa vie paisible avant que le bar s'installe, ce n'est pas facile de s'en séparer. Et ce n'est pas simplement la valeur de la pollution sonore qui permettra d'arriver... On ne va pas baser la transaction que sur ça, en soi, et il faudra beaucoup plus pour accepter de se séparer de cette vie paisible. Et puis, pareil pour l'entrepreneur qui a monté son entreprise, qui est content de son activité. Ce n'est pas simplement le dédommagement qui est lié à la pollution sonore qui permettrait d'accepter de renoncer, en partie, à son activité. Ces biais cognitifs, on va en parler aujourd'hui, du coup. On va en parler dans le cadre des justiciables et dans le cadre de la justice en général. Et il n'y en aura pas qu'un, du coup, il y en aura pas mal. Du coup, ça remet en cause un tout petit peu cet agent rationnel que nous, on utilise en économie. En économie, comme je disais, on utilise des modèles mathématiques formalisés. Par exemple, pour évaluer des politiques publiques, il faut supposer, faire des hypothèses sur comment les agents se comportent. Et à la base, on va dire, quelque chose d'assez standard, ce serait de considérer un agent économique rationnel, un homo economicus. Cet agent économique, il ne s'intéresse qu'à son propre gain et pas au gain des autres. Il veut maximiser son propre gain, c'est son objectif. Cet agent économique, il est rationnel. Il n'a pas de limite, il n'a pas de limite dans ses ressources cognitives. Toute l'information, il est capable de la traduire sans problème et il est capable de l'acquérir aussi sans problème. L'information, en général, elle est aussi parfaite dans ce sens. Et ces hypothèses, elles sont fortes. Ces hypothèses, forcément, elles sont remises en cause dès lors qu'on... C'est assez intuitif, finalement, que vous n'en connaissez pas, des gens comme ça. Vous n'êtes certainement pas une personne comme ça. Mais grâce aux sciences cognitives, grâce à l'économie expérimentale et aux travaux de psychologie et aux liens entre les deux, on peut montrer pourquoi et comment est-ce qu'on n'est pas comme ça. Richard Thaler, dont lui qui était prix Nobel d'économie, je crois que c'était en 2017, c'est assez récent, parle de ça notamment. Il dit qu'on s'éloigne de cet agent économique rationnel sur plusieurs aspects. Déjà, on a une rationalité limitée. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de traiter l'information parfaitement. On a des ressources cognitives limitées. On doit faire appel à des heuristiques, donc à des raccourcis mentaux, pour traiter l'information. Et on est une proie à tous ces biais cognitifs dont on a parlé déjà avec l'effet de dotation et dont on parlera par la suite. Ensuite, on a une volonté limitée. Même si on est capable de savoir ce qui est le mieux pour nous, même si on sait, je dois perdre 5 kg, je dois arrêter de fumer, etc. Je dis ça parce qu'on est le 11 janvier et moi, j'ai déjà abandonné mes résolutions. Même si on est capable d'identifier ça, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver parce qu'on a une volonté limitée. Et on a un intérêt personnel limité. Cette idée qu'on essaie de maximiser son propre gain, cette idée que seul son gain personnel compte, en fait, non, ça ne se passe pas comme ça. On voit qu'il y a des gens qui sont altruistes, par exemple. On voit qu'on aide son prochain, parfois plus certains que d'autres, mais en tout cas, ce n'est pas seulement son propre gain qui compte. Et à l'inverse, d'ailleurs, les préférences sociales, dans ce sens, elles vont aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a parfois aussi un malin plaisir à voir l'autre souffrir. Et ce genre, d'ailleurs, d'aspects comportementaux, ils sont importants en justice. Lorsqu'on va, et on va jusqu'au procès, parfois même à un coup pour soi, parce qu'on cherche une revanche, on cherche une vengeance, typiquement. On a aussi cet aspect préférences sociales qui est la comparaison à l'autre. Ce n'est pas seulement maximiser son propre gain, c'est parfois aussi être au-dessus de l'autre. Quitte à ne pas gagner tant que ça, tant que je suis au-dessus de l'autre, moi, ça me va très bien. Ce genre de comportement, on les observe dans la vie. Et on les observe non seulement dans la vie, et on les devine dans la vie parmi la multitude d'informations, mais on les observe aussi en laboratoire, lorsqu'on contrôle pour tout, et puis qu'on arrive à identifier exactement ces effets. D'ailleurs, c'est vraiment l'intérêt de ces expériences, c'est d'évacuer toutes les informations qu'il y a autour, et qui fait qu'on pourrait peut-être faire des conclusions un peu hâtives en regardant le comportement des gens dans la vie de tous les jours, qui est en fait impacté par plein de facteurs. OK. Donc, considérons, dans un premier temps, le comportement des justiciables. Les économistes, dans l'approche qu'ils ont du règlement des litiges, la décision typiquement de négocier à l'amiable, avec la personne avec qui on est en conflit, ou d'aller jusqu'à la justice, de faire appel à la justice, elle se fait de cette manière. En fait, on mesure les bénéfices, et puis on mesure les coûts, et puis on les compare. Et si les bénéfices sont supérieurs aux coûts, à aller en justice, on devrait y aller. En gros, c'est ça, et c'est assez intuitif, finalement. Dans les bénéfices, c'est rendement brut escompté, il y a les faits sous l'ensemble de l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a vraiment eu un dommage ? Ce genre de choses. Il y a les règles juridiques applicables. Comment est-ce que ces dommages, comment est-ce que ces faits vont se traduire en justice selon le système juridique où je suis, selon les lois, dans le pays où je suis ? Et puis, il y a les quantités de ressources investies aussi. Est-ce que je vais faire appel à une aide légale ? Est-ce que je vais embaucher un avocat ? Est-ce que je vais embaucher un bon avocat ? Combien je suis prêt à mettre ? Combien d'efforts je suis prêt à mettre dans cette affaire ? Avec ça, finalement, on peut estimer la probabilité de gagner, et puis on peut estimer ce que je gagnerais si je l'emportais au procès. Et puis à côté, il y a les coûts. Ce dont je parlais tout à l'heure, les frais de justice et d'avocat, l'effort, le temps, les coûts de réputation, les coupes psychologiques qui pèsent sur nous, mais aussi sur notre entourage. Donc, on compare les deux et on fait notre choix. C'est un peu cette idée. Et puis on compare les deux, et puis on a, finalement, en comparant les deux, on a le bénéfice espéré d'aller au procès. Et on va le comparer à, si je négocie avec l'autre, si j'accepte, par exemple, l'offre qu'il me fait pour ne pas aller jusqu'au procès, est-ce que j'ai gagné autant que si j'allais au procès ? Mais ça, c'est une décision qui est avec du risque, bien entendu, avec des probabilités, avec du risque, et ça ne se fait pas aussi facilement. On ne peut pas faire ce calcul qui est finalement un calcul mathématique, d'espérance de gain, de statistique de base, mais ce n'est pas exactement la manière dont ça se passe. Parce que les conditions pour réaliser ça, elles sont rarement là. Typiquement, l'information n'est pas parfaite. trouver la probabilité de gagner, ce n'est pas évident finalement. L'information est souvent incomplète lors de l'entrée en négociation notamment. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce que l'autre veut, on ne connaît pas tous les faits de l'affaire, on ne sait pas exactement quel dommage, lorsqu'on est défendeur, est-ce qu'il y a vraiment eu un dommage ou pas, ce genre de choses. Et c'est un peu l'idée de la négociation d'ailleurs, c'est de trouver l'information, c'est de discuter pour trouver l'information et acquérir l'information. Et finalement, si acquérir l'information, c'est un coût, on sort de ce théorème de cause et ce ne sera pas évident de trouver un accord. Et donc, on fera appel à la justice, on en sera dans cet engrenage de la justice qui est un coût pour nous, mais aussi d'ailleurs au passage pour la société. S'il y a des choses qui pourraient être réglées à l'amiable et qui arrivent à la justice, ça a un coût pour nous tous aussi, au passage. Bien, donc, parmi les biais qui font que non seulement il manque de l'information, mais la façon dont on traite l'information peut être biaisée, peut être différente de l'optimal, on a le biais de confirmation, typiquement. Le biais de confirmation, c'est cette idée que l'information qui vient confirmer notre a priori, qui correspond à mon a priori, ma position initiale, typiquement, elle compte un peu plus que les autres. Donc, dans mes négociations, je vais peut-être porter plus attention si je suis plaignant, je vais peut-être porter plus attention à toute l'information qui va me conforter dans l'idée qu'il y a un conflit, que je devrais aller au procès. Dans ces conditions, pas facile de trouver un accord. Il y a le biais de disponibilité, cette idée qu'on tend à surévaluer l'information qu'on a à notre disposition, et puis on tend un peu à négliger l'information qu'on n'a pas encore à notre disposition, mais qu'on pourrait acquérir. Donc, cette idée, typiquement, que j'en sais assez. J'en sais assez avec ce que j'ai, et typiquement, si je suis plaignant, j'ai juste mon côté d'histoire. J'en sais assez avec ce que j'ai, je veux aller jusqu'au procès, négocier, passer du temps à négocier ou quoi que ce soit, ça ne marchera pas. Et dans ce sens, les négociations sont difficiles à aboutir. On a aussi le biais d'autocomplaisance, cette idée qu'on a tendance à attribuer les réussites à nos actions et à nous-mêmes, et puis nos échecs, on a tendance à les attribuer plutôt à des causes extérieures. Tout ce qui se passe de bien dans la vie, ça vient de moi, de mes efforts, de mes qualités. Par contre, tout ce qui se passe de mal, c'est les autres, c'est les autres, le destin extérieur. Ce n'est pas facile de se remettre en question si on raisonne comme ça, bien entendu, et ce n'est pas facile de remettre en question notre positionnement initial dans un conflit. Donc, tout ça, finalement, ça amène à un biais d'optimisme. On tend à surévaluer nos probabilités de gagner au procès, par exemple, ou surévaluer la valeur de faire appel à la justice plutôt que de ranger un peu ses rancœurs et puis de réussir à se mettre d'accord ensemble. Alors, une façon, enfin, une expérience qui parle justement de la façon dont l'information peut être traitée, que je trouve assez intéressante, c'est une expérience de Brenner, Kuller et Tversky, qui parle, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on voit qu'un côté de l'information et notamment, typiquement, si je suis plaignant, qu'est-ce qui se passe si je ne vois que mon côté et que je ne prends pas la peine d'essayer de voir l'autre. Ce qu'ils font dans l'expérience, c'est qu'ils font venir des étudiants et ils font venir des étudiants pour cette expérience et il y a 20 étudiants qui vont jouer le rôle du jury. C'est 20 étudiants qui jouent le rôle du jury. On va leur présenter un cas fictif, une affaire avec le contexte et avec les arguments du plaignant et puis les arguments du défendeur. Et tous les autres étudiants seront des spectateurs. Et ces spectateurs-là, ils n'auront pas exactement la même information. Ils auront pour certains seulement les arguments du plaignant. Ils auront pour d'autres seulement les arguments du défendeur. Et puis certains des spectateurs n'auront aucune information du tout. Ils auront juste le contexte de l'affaire. Et ces spectateurs, on leur demande, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer ? Combien des 20 membres du jury vont pencher du côté du plaignant ou du côté du défendeur ? Alors, ce qu'on observe, ce qui est assez intéressant, je pense, première chose, c'est assez intuitif, mais ceux qui voient seulement les arguments du plaignant, ils tendent à dire le plaignant va gagner. Il y a plus de membres du jury qui vont être du côté du plaignant. Ceux qui voient seulement le côté défendeur tendent à dire l'inverse. malgré le fait qu'ils savent très bien que le jury voit les deux argumentaires et qu'ils savent très bien qu'ils sont exposés qu'il y a une information partielle. Ceux qui n'ont aucun argumentaire, finalement, ils se plantent moins. ils sont plus proches du jury. Parfois, c'est mieux d'avoir pas d'informations que juste un peu d'informations et surtout une information qui est biaisée. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement ils se plantent, mais en plus, ils sont plus sûrs d'eux. Quand on leur demande à quel point vous êtes sûr de votre prédiction, ceux qui ont une information partielle tendent à dire « moi, je suis sûr de moi ». Je les exagère, mais en tout cas, ils le disent plus que les autres. C'est un truc typique de la surconfiance. La surconfiance, en général, est qualifiée sur trois aspects. On est surconfiant dans notre capacité à accomplir des tâches. On est surconfiant de manière relative. Ce n'est pas seulement le fait que je suis capable de réussir les tâches, c'est que je les fais mieux que les autres. Et on est surconfiant dans notre capacité à évaluer la précision de nos croyances. Et c'est un peu ce qu'on observe. Là, c'est pareil, toujours dans cette idée de « est-ce que je vais réussir à négocier ou pas ? » Si j'ai une information partielle et en plus que j'ai un biais de disponibilité, je vais être biaisé de mon côté. Je risque d'avoir ce biais d'optimisme. Alors, si l'information, c'est le problème, et la façon dont on traite l'information, c'est le problème, une des solutions potentielles, ça pourrait être de mettre un intermédiaire. Si on n'a pas confiance dans l'information, par exemple, que l'autre nous dit, peut-être qu'on pourrait avoir une personne neutre au milieu. Et c'est typiquement ces modes d'alternative de règlement des différents. La médiation, typiquement. Faire intervenir un médiateur pour régler ces problèmes. Il y a plein d'avantages au rôle du médiateur, au rôle de ces modes de résolution alternatifs. Le premier, c'est que ça réduit la durée des procédures, ça réduit les frais de justice, ça marche très bien, par ailleurs. Mais il y a aussi des avantages sur peut-être réduire un peu ces biais comportementaux, parce qu'on a un intermédiaire qui vient amener l'information d'une manière neutre et qui est peut-être plus facilement écoutée. Et puis en plus, du coup, c'est pas seulement le fait qu'il y ait un intermédiaire, mais c'est aussi que la communication est structurée et que, du coup, on écoute peut-être plus facilement dans ce cadre-là. Alors, c'est des choses qui marchent très bien, mais c'est des choses qui sont relativement sous-utilisées de manière volontaire. Alors, ça dépend des systèmes juridiques dans lesquels on se trouve, mais c'est des choses, finalement, l'appel à ces médiations, etc., c'est des choses qui ne sont peut-être pas autant utilisées que ce qu'elles devraient être si on considère que beaucoup de conflits pourraient être réglés à l'amiable et on n'a pas besoin de faire appel à la justice. Et, à cause de ça, en partie, dans certains cas, c'est imposé. Typiquement, le conseil des prud'hommes, s'il y a un conflit entre un employeur et un employé, pour arriver au conseil des prud'hommes et puis pour arriver en face du conseil des prud'hommes, il faut, obligatoirement, être passé par une étape de conciliation. Donc, en fait, on force la négociation. On force la négociation pour des personnes qui, a priori, ne voulaient pas négocier. On s'est posé cette question, cette question de qu'est-ce que ça a comme impact de forcer la négociation. Donc, c'est une étude qu'on a réalisée avec Évangéline Lambert et avec Jean-Christian Tisserand qui, en fait, traite de cette idée que forcer les négociations, peut-être que ça peut impacter les comportements de négociation. Et ce n'est pas neutre sur l'issue de ces négociations. Et si c'est le cas, du coup, il faut le prendre en compte et ce n'est peut-être pas si évident. Peut-être qu'il faut se poser la question est-ce qu'on veut vraiment forcer les négociations. Donc, je ne sais pas si je... J'aurais envie de faire... Je fais un peu de temps pour en discuter. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a une expérience en laboratoire où les participants... C'est une expérience qui est rémunérée où les participants, on leur dit, ben voilà, vous êtes associé à un autre participant et puis vous avez 15 euros. Et c'est vraiment 15 euros qu'ils ont à se partager. Vous devez négocier et puis partager entre vous ces 15 euros. Si vous ne souhaitez pas négocier, vous pouvez aller directement au procès qui, en fait, le juge qui est juge de l'ordinateur, finalement, va diviser cette somme. Alors, même pas diviser cette somme, mais diviser 13 euros parce qu'il y a des frais de justice entre vous deux. Et puis, on a des traînements, des conditions asymétriques où parfois, une personne est avantagée par rapport à l'autre face au juge, parfois, c'est lui 50-50. Et donc, vous pouvez décider de négocier ou pas. Donc, est-ce que vous voulez négocier ou pas ? Et puis, si vous ne voulez pas négocier, vous irez au tribunal. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a observé ça et puis on a observé aussi qu'est-ce qui se passe si on impose la négociation aux gens. On leur pose la question est-ce que vous voulez négocier ou pas ? Et puis, on leur dit finalement, en fait, c'est imposé. Ils sont au courant de comment ça se passe, mais on leur dit finalement, c'est imposé. Donc, on observe le comportement de gens qui n'auraient pas voulu négocier et qui se retrouvent à négocier. Et ce qu'on observe, c'est que le fait de forcer à négocier, ça affecte les comportements de négociation. Donc, typiquement, une des choses, on va dire, un des résultats les plus importants qu'on observe, c'est que ça crée des accords qui sont plus égalitaires. Ça peut sembler bien, à première vue, des accords qui sont plus égalitaires, parce qu'on se dit l'égalité, c'est bien, mais si une personne au procès aurait eu plus, typiquement, c'est parce qu'il y a un mérite qui est plus élevé. On ne veut pas forcément partager ça. Le rôle juste, ce n'est pas de dire 50-50, ce n'est pas ça. Donc, l'égalité, ce n'est pas forcément ce qui est jugé comme bon. Mais, en tout cas, si on force à négocier, on se retrouve avec des personnes qui n'auraient pas voulu négocier, qui auraient sans doute gagné plus et qui perdent parce qu'ils se retrouvent à la table de négociation et puis, ils se font un peu avoir, quelque part. Peut-être que la raison pour laquelle ils ne voulaient pas négocier, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas très bons en négociation aussi. Peut-être parce que... Et donc, ça a un impact sur ça. D'ailleurs, au passage, c'est peut-être anecdotique, mais parmi ces personnes qui y perdent, c'est majoritairement des femmes. On peut trouver des explications. Je ne vais pas m'étaler sur ça. On pourra en parler après, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de travaux en économie expérimentale qui s'intéressent aux différences de genre, notamment l'attitude face aux risques, à la compétition, ce genre de choses. Et là, finalement, on a un résultat qui est lié à ça et qui dit que finalement, forcés à négocier, ça défavorise certaines personnes et ça peut être certains groupes de personnes. En moyenne, je ne dis pas que tous les hommes étaient avantagés, mais en moyenne, en tout cas, il y avait des effets. Donc, c'est les choses auxquelles nous, on s'est intéressés. On a... Alors là, par contre, si je veux parler des jugements, parce que je n'ai toujours pas parlé de jugements, je vais peut-être repasser ça. Je vais passer ça. Si vous êtes intéressés, en tout cas, je voulais vous présenter aussi une étude avec Yannick Gabutti, Sébastien Massoni et Evangeline Lambert sur les recours opportunistes, mais je vais la passer parce que je me rends compte que j'ai encore deux, trois choses à lire. Une autre chose, d'autres aspects comportementaux qui sont importants à considérer, c'est l'attitude face aux risques et l'attitude face aux pertes. Donc, les agents, selon la théorie des perspectives, prospect theory, qui est en fait quelque chose qui a été développée par Amod Fersky et Daniel Kahneman, c'est le troisième. Alors, Daniel Kahneman est pris Nobel d'économie en 2002. Amod Fersky, malheureusement, est décédé en 1996, mais il l'aurait eu avec, sans doute. Donc, eux, ils ont travaillé sur la façon dont on réagit, la façon dont on agit par rapport aux risques, par rapport aux pertes et ont créé un cadre d'études dans ce cadre. une des premières choses qu'ils disent, enfin, que ça dit en tout cas, c'est qu'on agit par rapport à des points de référence. Évaluer une situation, on le fait par rapport à un point de référence. Un point de référence, typiquement, du côté du judiciaire, ça va être, si c'est la décision d'aller en procès ou pas, pour un plaignant, ça peut être, voilà, qu'est-ce que je peux avoir en procès ? Si le point de référence, c'est les procès que je lis dans les journaux ou dans les médias, ça peut poser problème peut-être, parce que ce n'est pas les procès anodins qui se retrouvent dans les journaux et qu'on voit hanté des journaux. C'est des procès qui peuvent être parfois spectaculaires ou en tout cas avec des enjeux qui sont très importants. Donc si c'est ça votre point de référence, vous risquez d'être déçu et ça risque de, voilà, surévaluer l'importance ou en tout cas ce que vous pourrez gagner du procès, quelque part. Au-delà de ça, à partir de ce point de référence, on va considérer qu'on peut gagner, être au-dessus de ce point de référence ou perdre, être en dessous de ce point de référence. Et les gains et les pertes, ça ne joue pas de la même manière. Les pertes, on sait que les pertes, ça nous coûte plus et ça nous fait plus de mal que les gains ne nous font de bien. Et donc, c'est une asymétrie qui existe et c'est ce qu'on appelle de l'aversion aux pertes, finalement. Et à cause de ça, notamment, des comportements qui sont observés, c'est qu'on a tendance à être plus averses au risque dès lors qu'il s'agit de traiter avec des pertes que lorsqu'on traite avec des gains. si finalement mes décisions dans un environnement incertain amèneraient à éviter une perte, je suis prêt à prendre plus de risques. Et il y a des études, je crois que c'est Lina Bakok qui travaille sur ça et qui disent, en gros, finalement, les négociations qui échouent, c'est peut-être dû un peu plus aux défendeurs qui, lui, voient le procès comme une perte et voient aussi, d'ailleurs, la négociation comme une perte parce que s'il y a une négociation entre un plaignant et un défendeur, le plaignant va recevoir quelque chose et puis le défendeur va payer quelque chose pour ne pas aller au procès potentiellement. Peut-être que finalement, le risque du procès qu'on peut peut-être gagner, peut-être perdre, sera peut-être plus attractif pour les défendeurs. C'est une façon, c'est encore une fois, un des aspects à considérer qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que finalement on a besoin de cette justice et qui peut expliquer pourquoi est-ce que tous les conflits ne peuvent pas juste se résoudre à l'amiable dans un beau monde des bisounours. OK. On a parlé des justiciables et je voudrais maintenant parler des prises de décisions judiciaires, donc un peu plus des juges et des jurys. C'est quelque chose d'ailleurs qui, pour être honnête, qui est beaucoup plus du domaine de la psychologie que du domaine de l'économie. Ce sentiment, en tout cas, et de ce que je peux dire, en tout cas, c'est quelque chose qui est plus traité par les psychologues que par les économistes. Mais malgré tout, il y a quand même des choses à dire et même en tant qu'économie, je vais prendre le risque d'en parler. Donc, je ne vais pas parler de la caricature qu'un jugement va dépendre de ce que le juge a mangé au petit déjeuner. C'est une caricature qui est connue, qui est utilisée, qui est employée. Bien sûr, c'est exagéré. Bien sûr, ça ne se passe pas comme ça. Mais il y a un petit fond de vérité peut-être. Il y a des études qui ont été menées qui s'intéressent aux conditions de travail des juges. Parce que, mine de rien, c'est un travail, en tout cas, c'est une activité qui est assez épuisante. C'est une activité où les ressources cognitives sont particulièrement importantes. Les enjeux sont très grands et parce que c'est de la prise de décision tout le temps. Et cette prise de décision demande des ressources cognitives et cette ressource cognitive demande potentiellement des conditions de travail qui sont adéquates. Typiquement, si je fais jugement sur jugement pendant dix heures, les derniers jugements ne seront peut-être pas les mêmes que les premiers. Et nous, dans notre activité d'enseignant, lorsqu'on note des étudiants et qu'on commence, on note, on fait attention. Et c'est vrai que, mine de rien, il faut prendre des pauses parce que sinon, ce n'est pas très égalitaire. Les étudiants qu'on note en dernier ne seront peut-être pas notés de la même manière. C'est du jugement, finalement. Peut-être pas avec les mêmes enjeux que dans les affaires au tribunal, bien sûr, mais c'est du jugement. Donc, il y a des études qui regardent, par exemple, les jugements avant le déjeuner et après le déjeuner et qui voient qu'il y a des différences. Ces études ne disent pas que les juges qui ont faim deviennent méchants. Ce n'est pas ce que disent ces études. Ce que disent ces études, c'est que typiquement, il y a une préférence pour le statu quo qui peut apparaître dès lors qu'on a un peu moins de ressources et qu'on peut être plus fatigué ou que la pause déjeuner se fait attendre. Mais c'est des choses qui sont intéressantes, malgré tout. Parmi aussi les autres aspects qui traitent du rôle de l'influence extérieure typiquement au procès, ce qui n'a rien à voir avec le procès, quelque part, sur les décisions qui sont prises, on a une étude qui est très intéressante de Arnaud et Ouz qui, en France d'ailleurs, qui s'intéresse à l'impact du journal télévisé de 20 heures, de TF1 et de France 2 dans cette étude sur les décisions de justice et qui montre que le journal de télévisé de 20 heures, il a un impact sur ces décisions de justice. Ce n'est pas un impact qui est énorme, on va en parler d'ailleurs des chiffres, mais qui est significatif, alors que ça ne devrait pas du tout jouer. Cet impact-là, on l'observe notamment en cours d'assises, là où il y a des jurés, ce n'est pas seulement des juges professionnels, mais on l'observe notamment auprès des jurés qui potentiellement sont devant leur télévision à ce moment-là. Et cet impact-là, il n'est pas neutre. Lorsque la veille du jugement, et c'est seulement la veille, ce n'est pas deux semaines avant, seulement la veille, il y a des reportages qui sont consacrés aux faits divers criminels dans ce journal de 20 heures, les peines tendent à augmenter. Il me semble, dans cette étude-là, que c'est 24 jours. Ça devrait être zéro. 24 jours, bien sûr, c'est déjà trop, mais il me semble que c'est 24 jours. Lorsque, au contraire, ce sont des informations qui traitent... Dans les informations, il y a des reportages qui traitent des erreurs judiciaires, les peines tendent à diminuer. Et là, c'est 17 jours, c'est un peu plus faible, mais c'est significatif, ce n'est pas zéro. C'est-à-dire qu'il y a un traitement... Enfin, ils n'ont pas juste observé comme ça, il y a un traitement statistique sérieux et c'est quelque chose qui est robuste. La probabilité d'être acquitté ne compte pas. Et surtout, ce qu'on observe, c'est que c'est quelque chose qui est observé en cours d'assises, là où c'est des jurys populaires, ce n'est pas quelque chose qui est observé dans des cours où il y a seulement des juges professionnels, typiquement. Donc, cette influence immédiate, cette influence extérieure, apparemment, est là. Mais ce n'est pas vraiment des biais cognitifs, je ne veux pas m'étendre sur ça, même si je me suis un peu étendu sur ça, malgré tout. Concernant les biais cognitifs, finalement, il y a quatre biais cognitifs dont j'aimerais parler aujourd'hui. Les biais d'effet d'ordre, les biais de compromis, les biais rétrospectifs et puis les effets d'ancrage. Les biais d'effet d'ordre, c'est cette idée que les preuves et les arguments qui sont amenés, l'ordre dans lequel ils sont amenés, a un impact sur la décision. Alors, parmi les biais d'effet d'ordre, il y a deux grands biais qui s'opposent, en fait, finalement. Il y a le biais de primauté, qui est cette idée qu'une information que vous voyez en premier tend à compter plus que les informations qui viennent par la suite. C'est très proche, finalement, du biais d'ancrage, dont on parlera un peu plus tard. Et à l'inverse, il y a aussi le biais de récence, qui est cette idée que l'information la plus récente tend à l'emporter et tend à lui donner plus d'importance, plus de pertinence par rapport aux informations qui étaient là précédemment. Alors, il y a énormément de débats sur ça. On a des psychologues, même d'ailleurs, à l'Université de Franche-Comté qui travaillent sur ces biais cognitifs et qui s'intéressent à ce genre de choses. Dans le domaine judiciaire, il semblerait, et encore une fois, il y a débat, mais il semblerait que les biais de récence l'emportent sur les biais de primauté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, typiquement, la façon dont on organise un procès et si, par exemple, et c'est le cas, c'est toujours le défendeur qui prend la parole en dernier, ou en tout cas qui amène ses arguments en dernier, ça peut avoir un impact sur la façon dont le cas est jugé. De la même manière, dans la façon dont on organise nos preuves, peut-être que la preuve ou l'argument qui a le plus d'impact, c'est qu'on a envie de le garder pour la fin. Garder le meilleur pour la fin, ça retrouve en fait une logique lorsqu'on pense aux biais de récence. On garde le meilleur pour la fin, notamment par rapport aux biais de récence. Et donc, la connaissance de ces biais peut affecter les stratégies et la connaissance de ces biais peut faire que la façon dont les procès sont organisés ou la façon dont le système juridique est organisé peut affecter les jugements. Et donc, ce n'est pas exactement l'objectivité du jugement qu'on aimerait avoir. À côté de ça, on a les biais de compromis. Les biais de compromis, c'est cette idée qu'on tend à préférer les solutions intermédiaires que les solutions extrêmes. Donc, cette idée, on préfère les solutions intermédiaires aux solutions qui sont extrêmes. Alors, on a une expérience en psychologie, notamment sur ça et qui traite du domaine juridique. et qui parle de la qualification des cas. Donc, les sujets, on leur présente, c'est les sujets d'ailleurs qui sont des experts, enfin des experts, des professionnels du droit, il me semble d'ailleurs. On leur présente un cas, donc un cas criminel et les sujets doivent définir s'ils qualifieraient ça d'homicide involontaire ou de meurtre, donc d'homicide volontaire. Lorsqu'on propose ça et lorsqu'on propose ces deux catégories, on a 47%, donc c'est partagé, 47% des personnes qui jugent disent homicide involontaire, 53% des personnes qui jugent disent homicide volontaire, donc meurtre. Lorsqu'on ajoute une option, une option à une extrême, dans ce cas-là, c'était homicide volontaire avec circonstance aggravante, lorsqu'on ajoute cette option, ça change la façon dont on juge. on pourrait s'attendre à ce que lorsqu'on ajoute cette option, les personnes qui disaient homicide volontaire, ils étaient déjà à leur maximum et puis ils allaient se diriger vers certains d'entre eux pour dire homicide volontaire avec circonstance aggravante. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Rappelez-vous, avant, 43% des personnes disaient homicide involontaire. Lorsqu'on ajoute à l'autre extrême une possibilité, ça passe à 19%. Et on se retrouve finalement, alors une partie de ça, ça peut être du biais de compromis, finalement, le meurtre au milieu, qui passe à 39%, je crois, le meurtre au milieu, ils se retrouvent entre deux extrêmes et il peut peut-être attirer plus d'attention dans ce sens-là. Le fait, la façon dont on catégorise les cas, la façon dont on catégorise ces gravités peut affecter les jugements. Et ça aussi, ça veut dire que ce jugement objectif qu'on aimerait avoir en justice, il est impacté par la façon dont on construit les lois et on construit ces règles. Alors, il n'y a pas que ça qui compte d'ailleurs au passage. Un autre argument qui pourrait dire pourquoi est-ce que les gens se dirigent, s'éloignent de l'homicide involontaire, c'est peut-être aussi parce qu'on a mis en avant cette notion de circonstance aggravante. Du coup, on peut porter notre attention sur ça. On peut se dire à circonstance aggravante, est-ce que c'est circonstance aggravante ou pas ? On se pose la question et du coup, on se retrouve face à homicide volontaire, enfin meurtre avec circonstance aggravante, meurtre sans, et on oublie un peu l'homicide involontaire à côté. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Mais de la même manière, ça revient au même, enfin, ce n'est pas la même chose, mais c'est toujours cette idée que la façon dont on présente les choses et dont on catégorise les choses, ça peut affecter le jugement. Nécessairement. Enfin, on a le biais rétrospectif. Le biais de rétrospectif, c'est cette idée qu'il n'est pas facile de juger des causes lorsqu'on connaît déjà les effets. typiquement, c'est quelque chose qu'on voit notamment dans le cadre de la négligence. Dans le cadre de la négligence, c'est, je suis au supermarché et je glisse sur une flaque d'eau parce que le personnel a nettoyé par terre et puis il n'y avait pas forcément de panneaux, peut-être qu'il y en avait d'ailleurs, mais je glisse sur une flaque d'eau, je tombe, je me fais mal. Je suis à l'hôpital, peut-être, et je cherche réparation. j'ai mal, en plus, j'ai une facture d'hôpital et j'aimerais être réparé pour ça. Je considère que les précautions qui auraient dû être prises n'ont pas été prises et du coup, il y a une responsabilité de la part du supermarché ou du personnel. Donc, pour pouvoir juger ça, ce qui est important, c'est de juger est-ce qu'il y a des précautions qui ont été prises ou pas. Ce jugement-là, il devrait être fait en ignorant complètement le résultat. Parce que si je suis tombé, c'est peut-être aussi une question de chance, c'est peut-être parce que moi, je n'ai pas pris de précautions, etc. Ce qu'on aimerait juger, c'est est-ce qu'il y a eu une faute, est-ce qu'il y a eu une négligence. Et pour le faire, encore une fois, on doit ignorer le résultat. Le mieux, ce serait d'avoir une machine à remonter longtemps, d'oublier le fait qu'il y a un résultat et puis de regarder, de regarder sur le... Est-ce qu'il y avait un panneau, est-ce que c'était un peu sec, est-ce qu'il y a eu des précautions qui ont été prises ou pas. Et ça, on a du mal à le faire. Ignorer le résultat lorsqu'on essaie de juger justement des actions qui ont mené à ce résultat, enfin des actions qui ont en partie peut-être mené à ce résultat, ce n'est pas facile à faire. Typiquement, dans le juridique, on a aussi les perquisitions. Alors, les fouilles de police. Donc, les perquisitions, elles doivent être avec une bonne cause. Elles doivent avoir une cause pour l'instant pour autoriser les forces de police à fouiller un logement, par exemple. Et ça, du coup, ça se fait normalement avant que tout se passe bien. Alors là, je parle... Je ne sais pas... Pour tout vous avez, je ne sais même pas comment ça se passe dans le droit français, mais plus dans le droit américain, du coup. Il y a des cas, du coup, où finalement, il peut y avoir une fouille qui a été faite et puis il y a des preuves qu'on doit juger, du coup, est-ce que ces preuves-là sont recevables ou pas. Pour savoir si ces preuves-là sont recevables ou pas, si ça n'a pas été obtenu à travers des perquisitions, il faut savoir, ex poste, une fois qu'on a trouvé ou pas les preuves, une fois que la fouille a été faite, est-ce qu'il y avait une bonne cause ? Et le droit dit, ben voilà, cette cause-là, cette bonne cause-là, elle doit être déterminée en ignorant le fait qu'on ait trouvé ou pas quelque chose dans l'appartement ou dans le logement qui a été fouillé. Et là, quand on regarde la façon dont les perquisitions sont attribuées avant même de savoir s'il y a quelque chose dans l'appartement ou la façon dont la bonne cause est évaluée après et une fois qu'on a trouvé des choses, on trouve des différences. Alors, pour être tout à fait clair, on trouve des différences pas forcément, ou en tout cas beaucoup moins chez les juges professionnels qui sont formés à ça, qui savent très bien évaluer les causes, mais plus du côté des jurés, donc du côté des personnes qui peuvent être amenées à intervenir dans les procès par ailleurs. Et qui, même si on leur dit au passage, voilà, cette preuve, elle n'est pas recevable, l'évacuer de son esprit, ce n'est pas toujours évident. bien entendu. Et notamment à cause de ça, à cause de ce biais rétrospectif. Difficile de juger des causes quand on connaît déjà les conséquences. Et enfin, une dernière chose dont je voudrais parler, c'est le passage du qualitatif au quantitatif. Les jugements, ils devraient être alignés avec les objectifs de la loi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'un jugement, lorsqu'il est traduit en termes quantitatifs, qui font typiquement, c'est des peines, peines de prison, enfin voilà, ou alors c'est des dommages de monétaires qu'on a transformés en euros, une blessure, etc. Comment est-ce qu'on transforme ça en dommages monétaires ? On passe dans le domaine des chiffres. Et dans le domaine des chiffres, on n'est pas très fort, en fait. Ce n'est pas évident de passer du qualitatif au quantitatif, au domaine des chiffres. Donc, malgré tout, un des objectifs qu'on a avec ces peines, c'est que ces peines, elles soient justifiables, qu'elles soient cohérentes, mais aussi qu'elles soient prévisibles pour les questions de, voilà, si on veut que ça serve d'exemple à quelque part, il faut qu'on puisse prévoir les peines, il faut qu'elles soient cohérentes et qu'un même cas soit jugé de la même manière en termes de peines, en termes de chiffres. Il n'y a jamais le même cas, ça n'existe pas, tous les cas sont différents, bien entendu, mais des cas similaires, en tout cas, on devrait être capable d'évaluer et d'avoir pas trop de variabilité dans la façon dont c'est traité. Lorsqu'on regarde les jugements qualitatifs, donc typiquement, est-ce que vous pensez que la blessure est grave ? Est-ce que vous pensez que le comportement du défendeur a été inacceptable ou pas ? Est-ce que vous pensez que la peine devrait être forte ou pas ? Quand on l'exprime avec des mots, il n'y a pas tant que ça de variabilité entre les juges et les jurés. Et il n'y a pas tant que ça de variabilité entre les juges et il n'y a pas tant que ça de variabilité entre les jurés. Donc, très bien, ça passe bien. Mais dès qu'on passe en nombre, par contre, là, il y a un aspect subjectif qui est beaucoup plus... Ça met à un petit bazar. On a beaucoup plus de variabilité qu'on observe. Ça, c'est un premier problème. Le fait de passer en nombre, c'est un peu compliqué. L'autre chose avec les nombres et qui peut vraiment prouver des problèmes, c'est que c'est manipulable. Ces jugements quantitatifs, eux, sont particulièrement sensibles au biais d'ancrage. Donc, je voulais terminer sur ça, d'ailleurs. Je voulais parler des biais d'ancrage. Donc, je vais en parler succinctement parce qu'on a des experts des biais d'ancrage. Aglaline Navarre, je crois qu'elle a sonné cette thèse en 2022 sur le sujet des biais d'ancrage et notamment dans les décisions de justice. Elle a été encadrée d'ailleurs par André Didier-Jean et Siel Thomas. Donc, je ne parlerai pas de leurs travaux parce qu'ils sont là. Je ne vais pas prendre ce risque et dire de bêtises. Mais je vais parler d'une expérience qui a été réalisée et qui pourrait être considérée comme une expérience de référence parce qu'elle est quand même assez citée sur le sujet. Donc, c'est une expérience qui a été menée auprès de professionnels du droit. C'est des junior lawyers en Allemagne. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Déjà, le système français, c'est compliqué. Le système allemand, je ne connais rien du tout. Mais, en fait, l'expérience, elle ressemble à ça. On présente aux participants à l'expérience un cas, un cas fictif. Là, il s'agissait de vol à l'étalage commis par une femme connue de la police pour des vols antérieurs. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux participants, ben voilà, mettez-vous à la place du juge qui juge ça et puis dites-nous quelle peine vous attribueriez à ça. Et donc, les participants vont prendre ces décisions. Mais avant ça, on va avoir la recommandation du procureur. Alors, dans cette étude, il y a quatre expériences différentes. Ce qui m'intéresse, c'est la troisième expérience qui est assez marrante dans ce sens. C'est qu'on dit au sujet la recommandation du procureur parce qu'on ne veut pas que ça influence votre choix. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre ces deux dés, vous allez les lancer et le chiffre qui sera là, ça sera la recommandation du procureur. Ils lancent les dés, ils observent un nombre. Alors, ils observent toujours trois ou neuf parce que les dés sont truqués et puis ça permet d'avoir deux situations qu'on peut comparer. Ceux qui ont vu le chiffre 3 et ceux qui ont vu le chiffre 9. Alors, il ne s'agit pas de jugement en disant « Ah, le procureur a demandé 3 ou 9 ». Ils sont un peu dans cette place, mais ils savent que c'est les dés, ils les ont lancés. Ils savent que c'est complètement aléatoire, ils savent que ça n'a aucune valeur. Ils ont la description du cas, ils sont capables de juger de même. Malgré tout, même si on sait que c'est aléatoire, que c'est absurde, cet ancrage, le fait d'avoir été exposé à un chiffre, ça affecte le jugement. Et ceux qui ont vu 3 tendent à donner des peines plus faibles que ceux qui ont vu le chiffre 9, ceux qui ont été exposés à ce chiffre 9, qui est, encore une fois, absurde et qui n'a pas de valeur en soi. Si ces effets d'ancrage existent, et c'est suffisamment documenté, on sait qu'ils existent, ça a un impact sur la manipulabilité. On peut manipuler assez facilement. Si je vais demander des réparations d'un hommage, j'ai peut-être tout intérêt à demander une grosse réparation en mon hommage. C'est typiquement des comportements de négociation qu'on voit sur le marché. C'est exactement ce genre de choses. Il y a aussi des biais d'ancrage qui sont en jeu dans ces cadres-là. Au passage, même si on demande des sommes qui sont faramineuses, et si on demande aux gens « Est-ce que vous pensez que cette somme-là est légitime ou pas ? » Non, c'est n'importe quoi. Il m'a dit quelque chose, mais c'est n'importe quoi. Même si on dit que c'est n'importe quoi et qu'on est conscient que ce chiffre ne veut rien dire, lors de la prise de décision, ça nous affecte. C'est un des deux derniers biais cognitifs dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ça fait un peu catalogue. On a fait une liste comme ça. Avant de conclure, en conclusion, au passage, dans le temps, à partir d'une heure, il y avait beaucoup de choses à dire. Bien sûr, j'ai dû faire des choix. Dans le laboratoire du CREZ, on travaille sur ces thématiques d'économie du droit de plus ou moins loin. On a notamment Raola, qui travaille, Arona Naili, qui travaille sur l'idée de, finalement, qui travaille sur l'utilisation du machine learning, l'utilisation des méthodes statistiques pour essayer de prédire les décisions de justice. Et c'est des choses qui sont complètement en débat en ce moment, à l'heure de l'intelligence artificielle et de l'utilisation des données, sur, voilà, est-ce que, finalement, toutes ces données disponibles, est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser à la bonne décision, quelque part ? Et si, comme on en a parlé dans cette présentation, il y a un problème d'information, si les décisions sont mal prises parce qu'il y a un problème d'information, est-ce que, finalement, l'information qu'on a sur tous les cas qui existent, on ne pourrait pas l'utiliser pour prendre des bonnes décisions ? Et donc, il y a tous ces débats sur est-ce qu'on devrait mettre à disposition des professionnels du droit, mais aussi mettre à disposition, d'ailleurs, des particuliers, des outils qui permettraient de dire, « Voilà, indiquez ce qui se passe dans votre vie et pourquoi vous voulez porter plainte, et puis, je vous dirais la probabilité que vous avez gagné. » Alors, il y a plein de risques associés à ça, c'est clair. Et peut-être qu'on n'a pas envie que les données s'immiscent trop dans le monde du droit. Et donc, il y a des débats qui sont faits sur le sujet qui sont assez intéressants. Raoula, du coup, travaille en particulier sur les méthodes statistiques qui permettent de traiter les données qui sont de plus en plus libres, en plus. Le problème avant, c'est que les données étaient publiques, mais difficilement accessibles et sont de plus en plus accessibles. Vous allez sur le site du ministère de la Justice, vous avez accès à énormément de données sur des jugements dans différentes cours. On a Ivo Etana qui travaille justement aussi en ce moment, il me semble, sur des questions de responsabilité dès lors qu'une intelligence artificielle est concernée. Donc, par exemple, la responsabilité, comment on la définit lorsque c'est une voiture autonome qui a fait un accident ? C'est des questions qui sont intéressantes, il va falloir commencer à se poser. ces questions. On travaille avec Karine Brisset sur les programmes de clémence dans le cadre de la lutte contre les cartels sur la capacité à proposer aux personnes qui dénoncent les cartels d'alléger les peines et l'impact que ça peut avoir. Et ça, typiquement, c'est des choses qui comportent beaucoup de biais comportementaux, d'aspects comportementaux qu'on teste en laboratoire aussi. Je fais le choix parce que ce n'est pas exactement la thématique de ne pas en parler aujourd'hui, mais on travaille au CREZ sur plein de thématiques qui sont liées à ça et on travaille. Merci de votre attention. Merci de votre attention. Merci Emmanuel. On a le temps de remarques ou questions. J'aurais une petite question. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dimension motivationnelle dans les biais de compromis ? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Que c'est conscient ? En fait, j'avais en tête surtout quand on fait passer des questionnaires sur des échelles de 1 à 7 par exemple. Si le questionnaire n'est pas aux normes entre guillemets, ça pourrait mener à des biais motivationnels qui pourraient pousser par exemple à répondre toujours à la réponse du milieu, donc 3. Est-ce que du coup il y a cette dimension motivationnelle dans le biais de compromis lorsqu'on cherche à préférer, enfin quand on préfère une solution intermédiaire en haut ? Mais qu'est-ce que, je ne suis pas psychologue encore une fois, je ne sais pas si vous l'êtes, mais qu'est-ce que vous appelez motivationnel du coup dans ce cadre-là ? Est-ce que ça répondrait à un principe d'économie de temps ou d'énergie ? Ah ! Ah ! Ah oui d'accord, ok. Mais c'est deux choses différentes j'ai l'impression. Ce n'est pas tant le... Parce que cette idée justement de la façon dont on construit les questionnaires et notamment le numérique, du coup, on doit cliquer, effectivement c'est un impact. Donc c'est des choses qui sont étudiées par les psychologues et notamment les psychologues ergonomes et tout ce qui est interface on machine. Ce sont des choses qui sont super intéressantes. Mais je sais... Ça va peut-être du côté du biais cognitif. Je ne suis pas sûr si c'est du biais de compromis. J'ai l'impression que c'est plus une question de ressources cognitives qu'on veut économiser en faisant ça, effectivement. Je ne sais pas si c'est du biais de compromis. Le biais de compromis, de ce que je comprends en tout cas, c'est vraiment dans la comparaison qu'on a entre deux extrêmes et d'ailleurs on peut les mélanger. J'imagine qu'on aurait... Parce que ce n'étaient pas des gens qui étaient devant leur écran dans ces expériences en particulier. Donc on leur présentait les choses. Et il n'y avait pas vraiment de raison de choisir la deuxième question, l'option 2. Dans ce sens-là, je pense que c'est autre chose. Mais c'est aussi quelque chose d'intéressant d'ailleurs. Autre question ? Remarque ? Oui. François Cochard. Alors, une question sur... Tu as beaucoup dit que les professionnels de la justice avaient beaucoup moins de biais que les... les personnes lambda, quoi, les jurys populaires. Alors ça, je ne savais pas. Il y a des études là-dessus. Et puis, juste une question sur Conex. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, les professionnels de justice sont formés au biais cognitif ? Je ne sais pas ça. Mais je pense que, d'ailleurs, au passage, si de ne pas intervenir André, parce qu'il y a des experts des experts ici. Donc tu as beaucoup travaillé André sur les gens sur les experts. La conclusion, d'ailleurs, je me suis peut-être mal exprimé, mais souvent, il y avait cette comparaison entre professionnels de justice ou les personnes... Je n'ai pas envie de dire individus lambda, mais entre juges non professionnels. Mais très souvent, d'ailleurs, au passage, c'était plutôt du côté les professionnels de justice, eux, sont moins exposés au biais. Je ne sais pas s'il y a des formations. J'imagine qu'ils sont... En tout cas, ils sont au courant, ça, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a des formations qui sont faites sur le sujet. Il faudra regarder, effectivement. Mais en tout cas, il y a de l'expérience. Le fait même qu'il y ait de l'expérience vient sans doute... Justement, moi, je peux douter, je n'en sais rien, mais que l'expérience permette de corriger les biais. Parce que tant qu'on ne voit pas qu'on a fait une erreur, tant qu'on n'a pas de retour, l'expérience ne sert à rien. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment un retour. Alors, il y a l'affaire d'Outreau où là, le juge a pu se rendre compte. Mais j'imagine, ça n'arrive pas souvent. Est-ce que c'était un biais cognitif ? J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de biais cognitifs sur cette affaire-là. Mais bon, enfin... Oui, des biais de disponibilité, des biais de tout. Il y a en tout cas, pour répondre à la question exactement et de manière très brève parce que je ne peux pas aller plus loin, les études en psychologie, en tout cas, sur le sujet. Et puis d'ailleurs, les études, on le sait, en économie comportementale, on compare aussi souvent les participants qui sont les étudiants et puis les professionnels des domaines qu'on étudie, les professionnels de santé, etc. La raison pour laquelle, d'ailleurs, on le fait un peu moins en économie expérimentale, c'est parce qu'on rémunère les participants d'une manière un peu différente et que rémunérer un juge pour sentence, ça coûte assez cher. Donc, du coup, c'est peut-être la raison pour laquelle on a un peu moins ce loisir-là, même si ça se fait, d'ailleurs, ça se fait très bien parce que peut-être pas à l'Université de Besançon mais dans des universités américaines avec un gros budget, en tout cas, ça se fait. Et du coup, oui, il y a toute une littérature sur le rôle des experts et c'est des choses qui sont étudiées. Maintenant, moi, je saurais très mal en parler. Voilà. Honnêtement. Je vais m'autoriser. Oui. Par rapport à l'expertise, en fait, un certain nombre de biais cognitifs, en fait, c'est le cool, le dark side, d'heuristiques qui sont très efficaces. Et donc, dans plein de domaines, si on est expert, on a intérêt à avoir recours à ces heuristiques parce qu'elles permettent d'être rapides, efficaces souvent, mais ça peut avoir un coût en termes de biais. Donc, on peut trouver chez des experts dans certains domaines pas moins de biais, voire plus que chez des novices. Et au niveau des formations ? Je ne sais pas. Je n'ai pas connaissance de ce qu'ils aient de formation. C'est une information. Mais surtout, on sait qu'un certain nombre de ces biais, typiquement, l'effet d'ancrage, etc., être prévenu, finalement, ne change pas grand-chose. Savoir qu'il existe ne change pas grand-chose au biais. Donc, effectivement, on peut informer qu'il existe, mais si ça n'a pas véritablement d'effet, il n'y a pas un intérêt majeur à former à ça. Karine. J'annonce les... Karine Brisset. Moi, j'avais une question. Quand je t'écoute, c'est un aspect de l'économie du droit que je n'ai pas du tout étudié. Est-ce que, à partir de tes propos, on pourrait dire qu'il faudrait remettre en cause les jurys populaires ? Ou alors, est-ce qu'il faudrait les tester avant ? Donc, ils sont déjà... Il y a une présélection qui est faite. Il y a un tirage au sort et ensuite, de ce tirage au sort, il y a une sélection. Donc, il ne faut pas avoir des problèmes, des troubles comportementaux, etc. Mais est-ce qu'il faudrait aller plus loin ? Et puis, quelque part, bon, même si ces membres, ce jury populaire peut avoir des biais, est-ce que le nombre ne peut pas neutraliser ? Oui. Voilà. Non, tout à fait. C'est une bonne remarque, finalement. pour la première question, enfin, le premier point, les tester, j'ai l'impression que c'est compliqué. Notamment, lorsqu'on dit, par exemple, que parmi ces biais, il y a le fait qu'on n'est pas très bon avec les chiffres. Des exercices de maths ne sont pas forcément... Je pense que ce ne serait peut-être pas une bonne idée. mais, en fait, le deuxième point dit, finalement, c'est plus la façon dont on encadre tout ça. Donc, typiquement, ce serait mieux d'avoir des jurys nombreux que des jurys à comité restreint. Oui, effectivement, c'est des choses à creuser. Alors, je n'ai pas de réponse, direct à ça. Je ne sais pas si c'est mieux l'un ou l'autre. Mais je pense que c'est la composition même des jurys parce qu'elle pourrait limiter ces biais. Mais après, c'est pareil. C'est ce que disait André à l'instant, c'est que ces biais, finalement, même si on est conscient, on aura du mal à les éviter, quoi qu'il arrive. Mais il doit y avoir un cadre qu'on peut former autour des règles, simplement, une organisation de la procédure judiciaire qui pourrait permettre de les limiter. Moi, typiquement, on parlait du médiateur lors de la conciliation. Ça fait partie de ça. Ça, c'est peut-être le rôle des économistes, finalement, dans ce débat aussi, de définir les règles et puis des incitations qui sont liées. Oui. Merci. Bonsoir. Bonsoir. C'était plus pour rebondir par rapport au jury populaire, ce que disait votre collègue, juste avec le test et la sélection. En droit français, le jury populaire, il est assez peu testé. En fait, la simple sélection qui est faite, c'est l'absence de casier judiciaire, l'absence de métier qui pourrait, par exemple, un avocat ne pourrait pas être sélectionné ou de professionnel du droit, si ma mémoire est bonne. Il n'y a pas de test autre. Et les avocats, lorsqu'il y a un droit de récusation, de même que le ministère public, mais qui est déjà assez limité. Et les informations qu'ils ont sur le jury sont très faibles, puisque c'est simplement le domicile et la profession. ce n'est pas comme dans un système américain où il y a toute une première phase de sélection du jury avec interrogation par les parties au procès pour vérifier, en droit américain, si ma mémoire est bonne, si l'idée, c'est peut-être de dire est-ce qu'il y a des... tester l'existence ou non de biais ou d'influence pour leur poser des questions sur leur comportement, etc., pour pouvoir en récuser un certain endroit. En droit français, c'est très, très... Le test est très, très court. Ce n'est pas une question, mais c'est plus pour... Non, mais c'est très bien. Pour rebondir sur la question du test. Ça permet de souligner un paradoxe, c'est que finalement, le droit américain on connaît peut-être un peu mieux, parce que c'est ce qu'on voit dans les séries, etc. Mais moi, d'ailleurs, j'étais persuadé, je me suis dit tout à fait, il y a sans doute des tests, etc., mais ouais. Donc en France, non. Non. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, puisque je n'interviens pas du tout en matière pénale depuis longtemps, mais il n'y a pas de test autre que... C'est une sélection à partir des listes électorales. C'est une première sélection départementale, ensuite une sélection au sein de la juridiction pour une session d'assises. Il n'y a pas de niveau... Il n'y a pas de test, par exemple, de niveau scolaire requis, ce qui serait d'ailleurs un biais curieux ou quoi que ce soit. Mais c'est... Au niveau de la sélection, c'est les parties au procès, donc dans un procès pénal, le demandeur, le ministère public et le défendeur, la personne accusée qui ont une possibilité de récusation limitée depuis les nombres en tête à partir de données très, très, très faibles, à savoir la profession et le domicile. Est-ce que c'est... Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais du coup, c'est moi qui pose la question. Est-ce que vous pensez que c'est parce que la récusation crée des aspects stratégiques ? Oui. C'est souvent le cas. Pour avoir vu... De ce que j'avais vu lorsque j'étais étudiant, ça commence à remonter, mais c'était... Il y a des fois des stratégies de la part soit du ministère public soit de l'avocat de la Défense qui visent à récuser les deux premiers tirés au sort jusqu'à ce que le troisième juré qui va se lever regarde celui qui a mis en place cette stratégie et à ce moment-là, il le laissera aller jusqu'au banc des jurés pour s'asseoir en disant, c'est moi qui va écouter puisque c'est moi qui l'ai autorisé à aller s'asseoir puisque je ne l'ai pas récusé. Ce n'est pas vraiment un biais cognitif, c'est plus de... En matière psychologique, un biais psychologique, peut-être un biais cognitif, en fait, je n'aurais pas connaissance. Merci. Intéressant. Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui, moi, je voulais revenir sur le biais de compromis. Est-ce que c'est vraiment un biais ou ce n'est pas, au contraire, donner un peu plus de continuité dans une décision ? Parce que ce que vous avez présenté, c'était le choix entre 0 ou 1 et on donne l'autre possibilité, on donne une troisième possibilité et finalement, on se dit, on est plus proche de cette troisième possibilité. Là, ce n'était pas la troisième possibilité, mais ça... Comment dire ça ? Qui est un glissement. Oui, c'est comme dans la notation, finalement. Des fois, on se dit, on va noter sur 10 et puis on s'oblige à noter 6, 7, 8, mais on se dit, tiens, ça, je suis à 6,5, qu'est-ce que je mets comme note ? Donc, est-ce que c'est vraiment un biais ou c'est pas... Le fait que de donner un peu plus de possibilités, ça donne de la continuité dans la... plus de continuité dans la décision qui peut être prise ? Oui. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être mal présenté, d'ailleurs, parce que je parlais des chiffres sans les montrer, et du coup, c'est pas... Mais je pense que ça reste un biais parce que ce qui se passait vraiment, c'est que... Homicide... Alors, c'est ce qu'on appelle IIA, donc... Indépendance des alternatives en sciences statistiques, mais bon. On avait d'un côté l'homicide involontaire et le meurtre qui était à peu près à 50-50. Et le fait de mettre une troisième option, on n'est pas passé à un tiers, un tiers, un tiers. On est passé... Enfin, le côté homicide involontaire à... Ils ont diminué. Moins de personnes qui disent homicide involontaire. Mais en fait, c'est surtout le fait que homicide involontaire et meurtre, si je dis homicide involontaire, déjà, je ne dis pas que c'est un meurtre. Si j'ajoute le meurtre avec circonstances aggravées, je ne devrais pas... Si j'avais dit homicide involontaire, je ne devrais pas changer d'avis, a priori. Si ce n'est pas un meurtre, ce n'est pas non plus un meurtre. C'est plus dans ce sens-là. Mais vous avez raison qu'il y a ces aspects-là, complètement. Enfin, je veux dire, il y a aussi ça, le fait d'ajouter plus d'options, c'est aussi ajouter plus de bruit, c'est ajouter... qu'il y a quelqu'un qui avait une question, je ne sais plus. Agathe Quignard. Mais du coup, dans tout ça, est-ce que le fait de permettre aux jurys, que ce soit des professionnels ou non, de discuter entre eux et d'apporter leurs avis ne pourrait pas aussi permettre de limiter ces biais ? Par exemple, sur le fait où il y avait l'histoire du 3 et du 9, ceux qui prenaient plus 9 ou plus 3, s'ils avaient vu le D, si en discutant entre eux, ils ne pouvaient pas plus aussi se rendre compte que c'était aberrant d'avoir un 3 ou un 9, ça ne limiterait pas aussi... Parce que dans les jurés populaires, on sait qu'ils peuvent aussi... Je ne suis pas juriste du tout, mais ils peuvent discuter et donner leurs arguments et tout ça, ça ne limite pas un peu les biais aussi. C'est vrai que c'est un point intéressant qui est que ces expériences s'intéressent aux jugements individuels, alors qu'en fait, les jugements, notamment dans les jurés populaires, ce sont des jugements collectifs. Alors, il y a des études sur les jugements collectifs, au passage, avec d'autres biais que je connais mal, au passage. Mais du coup, c'est vrai que lorsqu'on passe de ces conclusions que parce que ce biais se manifeste de manière individuelle, il se manifestera dans les discussions dans le collectif, ce n'est pas trop fou. Si on le voit de côté individuel, c'est des personnes qui vont avoir leurs arguments, etc., du côté collectif. les juges professionnels, au passage, et les jurés ne sont pas indépendants et ne sont pas dans leur chambre côte à côte. Il y a un cadrage du juge aussi, d'ailleurs, au passage. Donc, il y a de ça aussi. En théorie, si on veut la validité externe et transposer ce qu'on observe en laboratoire dans la vraie vie, finalement, il y a plein de choses à prendre en compte, bien sûr. Mais oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai que cet aspect collectif est sans doute à prendre en compte et il y a des études sur ça qui présentent ça. Mais il y a plein de choses qui s'ajoutent nécessairement. Voilà. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a une toute dernière question ? Oui ? Allez. Je ne sais pas si c'est la dernière question, mais au moins, vous remerciez. c'était très intéressant. J'ai beaucoup apprécié que vous mettiez aussi un peu le nez dans la justice, effectivement. Quelle est leur part de décision réelle ? Parce que souvent, on parle de la justice et le juge en droit. Et effectivement, les décisions de justice sont très éloignées de ce qu'on pouvait attendre d'un jugement de bon sens qui veut tout dire et rien dire. Mais la justice est contrainte. Après, la justice doit donc juger en droit et juge beaucoup avec la jurisprudence, c'est-à-dire des décisions passées, antérieures. Donc, ils sont aussi très contraints et le pouvoir de décision est très limité. Après, la justice, c'est une caste un peu et avec une hiérarchie très forte. Donc, l'aspect de respecter la hiérarchie ou d'être bien vu a une influence aussi très importante sur toute décision au jugement. Il y a plein de points intéressants dans ça, je pense. Alors, sur l'aspect réputation, dernier que vous mentionnez, quelque chose dont je n'ai pas parlé et que moi, je trouve assez intéressant, c'est ce qu'on appelle le biais de sélection, le fait que finalement, les personnes qui sont dans ces positions de juge, d'avocat ou dans les professionnels de justice ne sont pas non plus, ce n'est pas le français lambda. Ils ont des caractéristiques particulières, sans doute très motivées, enfin, je veux dire, des études en droit, ce n'est pas facile, je ne les aurais pas faites, clairement. Ils sont très motivés, ils ont donc des caractéristiques particulières qui fait que, oui, effectivement, lorsqu'on mesure des étudiants ou on regarde des étudiants et que ce ne sont pas des étudiants en droit, peut-être qu'on ne regarde pas les bonnes personnes. Je ne me permettrais pas de commenter sur l'aspect politique de la justice, qui n'est pas mon domaine, quelque chose que je pourrais commenter éventuellement, mais pas dans une conférence qui est filmée, clairement. C'est de l'aspect personnel, bien sûr, et puis c'est très loin de ce que je fais, en tout cas, dans mon activité professionnelle. Du coup, effectivement, c'est des choses qui sont intéressantes et c'est des choses qui sont intéressantes pour d'autres personnes, du coup, malheureusement, qui ne relèvent pas du biais collectif en soi. Bon, on va arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est quoi ? Et Emmanuel ? Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !